Générique Et Thierry, vous allez maintenant nous parler beauté. Tout à fait Jérôme. Pour le réveillon, est-ce que vous avez envie d'afficher une mine parfaite et éclatante ? L'une des solutions, c'est d'aller dans un institut de beauté. Une démarche qui séduit aujourd'hui de plus en plus d'hommes, mais certains hésitent à franchir les portes d'un salon mixte et à croiser les regards féminins. Dorénavant, plus de problème, une esthéticienne vient d'ouvrir à Brive un salon destiné exclusivement aux hommes. Laetitia Théodore et Claire Torisson. Il fait attention à son apparence. En moyenne une fois par mois, Giselin Chandon pousse la porte d'un institut de beauté. Vous avez rendez-vous ? Oui. Très bien. Mais c'est la première fois qu'il vient ici, normal. Le lieu a ouvert le 28 novembre et il affiche une spécificité originale. Bienvenue dans le seul institut du limousin exclusivement destiné aux hommes. Et même si Giselin n'éprouvait aucune gêne à fréquenter des salons mixtes, cette particularité est un plus. Effectivement, point de vue gamme pour les crèmes et pour, je pense que par rapport à un institut traditionnel, là elle est vraiment spécialisée que pour les hommes. Donc je pense découvrir certainement d'autres produits. Esthéticienne depuis 2006, Véronique Charlet nourrissait depuis longtemps l'idée d'un institut 100% homme. 20 000 euros d'investissement plus tard, c'est maintenant chose faite et les débuts sont plutôt prometteurs. Véronique espère répondre à un vrai besoin. Donc si on veut tonifier, on va travailler avec du froid. Ça m'est arrivé d'avoir des épouses qui m'ont dit mon mari n'y va pas parce que ça le gêne de rencontrer des femmes qui viennent pour leurs prestations esthétiques. Je pense, comme pour une femme, d'aller chez son esthéticienne, ça peut être un moment intime, privilégié, où on a envie de se sentir bien et pas être forcément regardé. Donc voilà, et donc les hommes, je pense que c'est pareil. Du massage zen à l'épilation totale, en passant par le soin visage et le gommage, les hommes ont dorénavant leur adresse à Brive, parce que nous aussi, nous le valons bien. Sous-titrage ST' 501